Si t'as mal ici sur l'os, à l'intérieur ou à l'extérieur après avoir repris la course à pied, il est très probable que ce soit une périostite. Je t'explique pour quelles raisons et comment on fait surtout pour résoudre ce problème-là. D'abord, un petit tour d'anatomie simple. Dis-toi que si t'as mal ici, à l'intérieur de l'os, c'est que le muscle qui fléchit le pouce, le fléchelon fléchisseur du pouce, en fait, c'est lui qui a un problème et c'est lui qui va créer la périostite. Alors que si t'as mal à l'extérieur de l'os, c'est le type de l'antérieur, le muscle qui fait ça, qui va créer un problème. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la périostite ? On a vu que c'est deux muscles différents, un qui plie, un qui tend, qui peut avoir des problèmes, sur si c'est interne ou externe, mais en réalité, c'est la peau de l'os qui se décolle. Et oui, tu ne le savais pas, mais l'os a une peau, on appelle ça le périoste. Périoste, périostite, inflammation du périoste. Donc en réalité, c'est les muscles, soit celui-là, soit celui-là, qui sont tout le temps trop tendus quand tu cours ou quand tu marches.